Elle était gentille avec toi, ta maman ? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon, il est où ton papa ? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icare. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi j'aurais plutôt patate vu sa tête. Six mois, ça suffit. Je vais rentrer chez moi, avec ma maman. C'est impossible, Courzette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé ! Lâche ça ! Alors, c'est Cédric Louis qui a eu l'idée de l'adapter. C'est un ami avec qui j'ai fait plusieurs courts-métrages. Moi j'étais plutôt du côté visuel et lui du côté scénario. Et c'était toujours des scénarios qui avaient trait à l'enfance et à des blessures d'enfant. Et donc, c'est lui qui a lu le livre et qui a proposé d'en faire un film. Donc ensuite, on a obtenu les droits et on a commencé à travailler dessus entre nos courts-métrages. Et puis, Cédric est parti travailler à la télé. Il fait du documentaire maintenant. Et les producteurs que j'ai croisés, après, on fait le lien avec Céline pour la suite du scénario. C'était tout le challenge de l'écriture. C'était la question même qu'il fallait résoudre théoriquement pour trouver la grammaire du film et son rapport à la tendresse, en fait. Et comment être courageux, comment prendre les enfants au sérieux en leur racontant, en escamotant pas les destins de ces personnages. Mais tout en faisant un trajet lumineux et qui est une forme de légèreté, quoique ça correspond à l'enfance, en fait. Les émotions sont extrêmement exacerbées et puis ils sont un peu tout en même temps. Et du coup, c'était ça aussi un des grands principes de l'écriture. C'était de raconter toutes les émotions en même temps. Et je crois que c'est ça qui fait cette espèce d'équilibre. Il n'y a pas une scène joyeuse et puis une scène dramatique. C'est les chœurs, les pulsations des chœurs s'ajustent comme ça au gré des scènes, aux événements heureux, malheureux. Et d'être à l'échelle des enfants, c'est l'échelle de leur drame. On n'est pas en train de raconter une histoire surplombante, des adultes qui raconteraient une histoire surplombante de la fragilité de ces destins. C'est eux, c'est leur façon de traverser. Le courage des enfants, en fait. Oui, le courage des enfants et leur logique et leur intelligence. Parce qu'on est toujours sur l'innocence des enfants. Mais là, il y avait vraiment cette idée de... Ce sont les enfants, d'ailleurs. C'est des personnalités qui réfléchissent. C'est le simple fait que Courgette ait conscience, par exemple, que Thali va sans doute améliorer parce qu'il va sortir de la spirale de son vrai foyer, de son foyer original, de son rapport avec sa mère, etc. Et ça, c'est une réflexion qui est à la fois une réflexion d'enfant, mais qui est une réflexion d'un personnage intelligent, en tout cas. Je dirais plutôt patate, vu sa tête. Si, moi, ça suffit. Du calme, du calme, les enfants. Au-delà de la question de savoir si c'est quelque chose qui est propre à l'enfance ou qu'on oublie ensuite, c'est juste qu'il y a aussi un paradoxe. Donc, c'est des petits êtres qui débutent leur vie et elle est déjà brisée. Elle est déjà incroyablement impactée. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très fort et très émouvant. On se récit de reconstruction, se reconstruire alors qu'on a 10 ans. Voilà. C'est ça qui est très... Je crois que c'est ce qui fait aussi le... Ce qui fait que le moteur, il est puissant et qu'il nous impacte. C'est parce qu'effectivement, il peut nous faire un petit peu aussi la leçon. Un bon droit de dire... Enfin, la leçon. Pas la morale, quoi. Mais de se connecter avec cette capacité à se déplacer alors même qu'on est en construction. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, cette phrase, mais... Je pense à moi... Alors, le roman, il était assez documenté sur cette... C'est sûr qu'il l'avait pris en charge comme ça. Il me renseignait et puis il était déjà très engagé. Et ensuite, moi, j'étais vraiment l'architecte de la fiction. Mais Claude, il y a envie. Moi, j'ai fait un petit stage de trois semaines dans mon foyer et effectivement, j'ai retrouvé ce qu'il y avait déjà dans le livre. J'avais besoin de me rassurer aussi parce que j'avais envie de raconter une histoire qui se passe ici et maintenant et qui ne soit pas trop en décalage avec la réalité. Même si je pense qu'au vu, j'ai montré le film à des éducateurs et ils me disent toujours que c'est un peu l'idéal de ce qu'ils aimeraient arriver à faire et de comment les enfants pourraient fonctionner et eux aussi dans un foyer. Ou c'est comment ça fonctionne dans les bonnes périodes. Après, il y a des fois des choses beaucoup plus dures. mais effectivement, je pense que la question de l'abandon, de la colère, de comment passer d'une étape de la vie à une autre, est-ce qu'on se ferme, est-ce qu'on s'ouvre ? C'est un peu toute la question du film. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Coursette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé ! Lâche ça ! Il va s'en prendre ! Trop valide, Coursette ! On est tous pareil. Il n'y a plus personne pour nous aimer. On se lève, on se lave. Monsieur le Paul, il nous raconte l'histoire des hommes qui étaient là avant nous. Hé, nouvelle, pourquoi t'es ici ? Toi, t'es le chef, c'est ça ? Ouais, voilà, ouais, t'as tout pigé. J'ai quelque chose pour toi. Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment ? Pas mal. T'es amoureux ? N'importe quoi. Mais bien sûr, mec, ça se voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. Camille doit passer le week-end avec moi. Je te laisserai pas partir. Viens là, ma petite chérie. Trop cool ! Si on m'avait pas amenée là, je t'aurais jamais connue. On restera toute la vie ensemble. On sourit ? Ouais ! Alors, super couchette, c'est quoi tes super pouvoirs ? Tu fais pousser les légumes plus vite ? Et toi, t'es déguisée en quoi ? En débile. Viens là, j'terop ! Tiens ouais ! Tu fais un peu la Michelle ! Tu fais un peu la fille.